C'est Adam de Get Out There Magazine. Aujourd'hui, je suis à La Salle Québec pour la 35e édition des courses et marches populaires de La Salle. Organisé par les kilomètres de La Salle, c'est la deuxième course dans le circuit endurance. Il inclut une course 1 km pour enfants qui dépare à 11h35 pour garçons et midi pour filles, ainsi qu'un 2 km à 8h30, 5 km à 9h et un course 10 km sur route qui commence à 9h45. Les courses de 5 et 10 km sont sanctionnées par la Fédération québécoise de l'athlétisme. Comme les temps de départ sont distribués au long du matin, les athlètes pourront facilement couvrir leurs courses et observer les autres courses commençant avant et après. Normalement, la course des nages populaires de La Salle inclut un boucle de 5 km que les coureurs du course 10 km fait 2 fois et les coureurs du 5 km fait 1 fois. Mais hier soir, une tempête nous a amené environ 10 cm de neige et les vents de 40 km par heure. Alors, en 2014, le parcours va être changé à un boucle de 2 km, que les coureurs du course 5 km vont faire 2 fois et demi, et les coureurs du course 10 km vont faire 6 fois. Le parcours était très plat. Même si les températures ont été en-dessus zéro, les bénévoles étaient présents pour distribuer l'eau sur le parcours de 5 et 10 km. Tous les courses ont été vendues en avance pour le prix très raisonnable de 25 piastres. Il avait 750 coureurs dans le course 5 km et 850 dans le course 10 km pour un total de 25 100 coureurs. Un parti des profits seront donnés à la fondation de l'hôpital, la Salle. On a eu l'occasion de chercher notre dossard à Boutique Endurance sur vendredi et samedi, ou sur le matin du course au Pearson Adult Center. Pour la 35e édition du course et marches populaires de la Salle, Parrainier MediaMed Technologies a présenté des prix de 65 piastres pour 3e, 125 piastres pour 2e et 200 piastres pour première classe homme et femme dans nos courses 10 km. Je suis Adam Kwidko du Get Out There Magazine au 35e édition du course et marches populaires de la Salle. Laissez-nous connaître comment votre course a déroulé dans les commentaires, et abonnez-vous à notre canal YouTube pour être à jour sur notre couverture du sein de sport Endurance canadienne.